D'un rare orange, c'est cette unique levée de soleil sur le Lwapula qui éclaire les premières heures du matin au paisible village Kachobwe, dans le territoire de Kasinga, où l'astre du jour se mire dans la rivière. Et les jours défilent ainsi, sans qu'aucune partie de cette charmante partie de la province du Katanga ne prenne la moindre ride. Kachobwe, c'est un peu l'histoire d'une rivière qui flirte indéfiniment avec ses côtes. Vue du ciel, elle est à ravir. Sa rangée d'appartements, de bungalows, son restaurant, son bar, son supermarché, son hôtel de tourisme, sa boîte de nuit, son hôpital, les villas de médecins, celles de villageois longeant l'aérodrome, son palais royal, son terrain de football, le stade Virginica, sa salle de conférences, sa rangée des yachts et de pirogues, ses écoles, ses plantations et sa végétation luxuriante, tous portant les empreintes du rêve d'un ancien camionneur. Pieds à terre, à travers ces ruelles, des chevaux pur sang savorent le trop matinal. Non loin de là, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe partage une session de tennis avec le club du village, sponsorisé par Madame Karine, son épouse. Ici, un duel l'oppose à Kasusula, un jeune joueur du coin, revenu la veille d'Afrique du Sud, en stade de perfectionnement. Frappé de modernité, il n'a pas seulement les baskets de Nadal, il porte aussi la dernière coiffure à la mode. Lui, comme ses dizaines de coéquipiers, en tue leur cure d'émancipation. Loin des portraits habituels des jeunes villageois d'Afrique, ici les pieds ne sont pas nus, les filles n'étant pas du reste. Une occupation qui leur évitera de devenir mère à 13 ans. Le match, très engagé, se déroule non loin des écuries du village, où les chevaux se taquinent. Pour ceux qui n'ont pas encore la force de frapper dans une balle de tennis, comme Ariel, le dernier des Katumbi, c'est d'abord la moto à 4 roues. Les plus vieux, à l'instar de Lucien, font eux du jet ski, avec une ardeur très particulière à coups de virage acrobatique dans le Lwapula. Après le tennis matinal, l'honorable Moïse Katumbi embarque ses convives à bord du bateau Karin, pour une croisière devant les conduire jusqu'au lac Moïro, lui-même aux commandes. Quelques minutes suffisent pour qu'on le perde de vue. Il vide le tableau de vitesse, et pour le rattraper, il faut un hélico. De haut, l'on remarque le sillon creusé dans l'eau par la puissance de son yacht. Impressionnant, un spectacle saisissant qui inspire un aéro-réportage. En virage aérien plus loin, l'on s'engouffre dans la fascinante splendeur du Kundelungu, à perte de vue. Puis le souffle se coupe à l'entrée d'un imposant canyon qui vous présente les traits vertigineux et mythiques chutes de la Lofoy, la plus haute d'Afrique. Sous-titrage ST' 501 Un atout touristique inestimable qui donne des arguments conséquents à la RDC et au Katanga, dont les seules richesses ne sont pas que minières. C'est toutes ces sensations que vous vivez à la fois lorsque vous décidez de passer un week-end de vacances à Cachoboui. Sous-titrage ST' 501